Un petit bain sauvage en pleine rivière Notre premier bivouac en Bulgarie est un paradis Notre séjour ici commence très bien Là on est en train de pédaler sur une route toute droite Et il y a une voiture qui nous double et qui met ses warnings Qui s'arrête un peu plus loin C'est un ami bulgare, très gentil De bière toute faite On a parfusé Passage par Belogacic pour admirer l'oeuvre de Dame Nature Attention aux façades du train Attention aux façades du train Attention aux façades du train Nous arrivons à Vratza qui ressemble étrangement à Cronome Nous sommes accueillis par Vesca, la maman de Milena Nous arrivons au jour de la fête commémorative de Christo Botev Révolutionnaire ayant joué un grand rôle pour chasser les turcs de Bulgarie Il est mort dans la bataille des sigils à Vratza Grâce à notre comité d'organisation bulgare Ce séjour à Vratza aura été très culturel et très reposant Oulia nous emmène découvrir les montagnes de Vratza qu'elle connaît très bien Notre visite du monastère à côté de Vratza se transforme en après-livie festive Nous longeons la chaîne de montagne Staraplanina qui coupe la Bulgarie en deux Les routes que nous empruntons sont magnifiques et parfaites pour le vélo Nous arrivons à Priavnard, village riche d'un artisanat de qualité de plus de 19ème siècle Nous sommes accueillis par Micho, un ami de Vesca Toute sa famille travaille dans un atelier de sculpture sur bois Nous nous guident à travers la ville et ses musées et nous font rencontrer les autres artisans Passage à Veliko Tarnovo, cette jolie ville a été dans le passé la capitale de la Bulgarie Pour caler nos dates sur un rendez-vous, nous prenons le train Le train s'arrête pour prendre de l'eau ou déposer des passagers en plein champ Ça y est, on a eu la pluie Et Satan en profite pour faire sa première chorégion Voici la mer Noire que nous allons goûter tout à l'heure En voulant visiter la cité antique de Nessebar, nous débarquons dans une zone très touristique Voilà arrivée à Nessebar sur la mer Noire Nous trouvons une petite plage au pied des restaurants pour se baigner et pique-niquer tranquillement Ça y est, on est dans la mer Noire ! Les murs de la cité antique sont difficiles à voir quand il y a de vendeurs de bibelots Nous passons quelques jours dans la maison de Milena à Géravna C'est un magnifique village traditionnel en bois Nasco nous rejoint pour pédaler avec nous Nasco nous rejoint pour pédaler avec nous Nous passons la barre de 3000 kilomètres Nous découvrons par hasard une belle équipe de Lille Nous passons une excellente soirée dans le restaurant voisin de Dobry avec Nasco et Christo Et nous repartons plein d'énergie avec Nasco direction la Turquie J'ai un problème avec mon matelas qui commence à faire des grosses bulles Ah ! Un trou ! J'ai bourré de colle et maintenant je recoue Sous-titrage Société Radio-Canada